T'as pas compris le royaume ? Attends, je vais t'expliquer. Le film, il commence sur tout le monde qui a reçu son faire-part pour aller au baptême de Simba. Donc ils y vont tous et il y a le prêtre Rafiki qui vide ses couilles sur le front de Simba, qui fait un petit trait et tout, il fait « Ah, je te bénis ! » et tout. Et après, du coup, ils sont tous très contents. Et donc, ils grandissent, ils font leur petite vie et tout. Et en fait, un jour, Simba, il dit « Ah, j'ai trop envie d'aller voir un cimetière d'éléphant parce que c'est vachement cool, parce qu'il est un peu gothique dans sa jeunesse. » Et du coup, il va voir son oncle qui est un gros révolutionnaire anarchiste et tout, le mec d'extrême gauche, il lui fait « Ouais, vas-y, vas-y, tu vas voir super cool et tout, c'est trop bien, c'est dark. » Donc il y va, il va, c'est une espèce de tough underground ce jour-là, donc il y va avec sa pote. Donc ils y vont tranquillou et puis ils tombent sur un trio de punk organisateurs d'un festoche inclusif, safe et tout. Et tellement safe qu'ils ont même des gens neuroatypiques avec eux, hein, qui... Donc bon, c'est une personne qui est un peu énervante, mais elle a son petit charme à elle, tu vois. Et donc en fait, c'est des gros cupons qui n'ont rien à bouffer du tout et du coup, ils sont les fois « Ah, vous avez pas un petit truc à manger ? 3 centimes et tout. » Donc ils sont là, ils font « Ah, vous avez pas un petit truc à manger ? Un truc 3 centimes de la quai ? » Alors du coup, ils trouvent pas, ils font « Bah non, on n'a rien, puisque c'est comme ça, on va vous niquer votre race. » Ils sont complètement défoncés, faut l'avouer. Et en fait, à ce moment-là, donc, il y a le papa, Mufasa, qui est un bon gros homme cis-hétéro blanc, tu vois, il arrive et « Bah, cassez-vous, putain de punk, paria de la société, dégagez, retournez dans votre pays ! » Alors qu'ils sont même pas étrangers, hein. « Ouais, ouais, retournez dans votre pays et tout ! » Il balance des insultes sur l'handicapé, je veux même pas aller plus loin, parce que c'est vraiment horrible. Et donc après, il les ramène chez eux. Mais le truc, c'est que Simba, tu vois, ça l'a un petit peu perturbé et tout. Et le tonton, il est super vénère, parce qu'il dit « Ah, c'est quoi ça, l'autre, là ? » Il est là, il dit « Retournez dans votre pays et tout. » Il est pas content, il est vraiment pas content. Alors du coup, il fait nuit debout. Alors, ils font nuit debout avec ses potes punk à chien et tout le merdier, ils font leur grosse teuf. Mais si ! C'est là qu'il fait nuit debout. Parce qu'il fait toute la nuit et tout, ils dansent, ils font la grosse teuf, ils jouent du djembé et tout, il y a de la fumée et tout, ils sont à donf, c'est tout vert à cause de la whiz et tout, ils sont à donf, ils font leur grosse grosse teuf, ils remuent les culs et tout, ils changent pas grand-chose au système en fait, mais ils sont contents. Et du coup, après, en fait, ils disent « Bon, bah maintenant, il faut qu'on fasse une vraie action politique. » Donc, la manœuvre politique, en fait, c'est de tuer le gouvernement. Donc, le cutru, c'est qu'ils attendent un déplacement politique, en fait, pour un meeting. Et en fait, à ce moment, il y a tellement de gens, tellement de gens qui se démerdent pour le pousser dans la foule, pour créer un mouvement de panique et du coup, il y a tout le monde qui marche sur le président. Et le président, il est mort. Donc, Mufasa, il est crevé. Du coup, Simba, il est à côté, il fait « Oh non, papa, tu es mouru en plein discours politique ! » Et le tonton, Scar, il arrive, il fait « Ouais, non, mais t'inquiète, c'est un connard ! Va-t'en, va-t'en, sinon ils vont te tuer aussi et tout ! » Alors, il fait « Ah d'accord, il va-t'en ! » Et du coup, il court très très loin et puis il tombe comme une merde au milieu de la rue, enfin, dans une espèce de désert et il crève comme un con. Et là, il y a deux punks à chien. Donc, en fait, c'est Timon et Pumba. Donc, il y en a un, c'est un body positive. L'autre, c'est une espèce de taré, je pense, qui tourne sous Speed. Et du coup, en fait, ils font « Oh, regarde, il y a un gars qui est mouru, un gonze qui est mouru et tout ! » Alors, ils le prennent avec eux et ils vont dans leur ZAD parce qu'ils sont dans une ZAD. Et du coup, ils mangent des insectes avec lui, ils lui apprennent la vie, l'amitié, l'anarchie et tout. Il grandit, il a les cheveux qui poussent aussi. Il passe des soirées sous tripes à regarder le ciel et les nuages en faisant « Oh, regarde, là-haut, comment c'est trop beau et tout ! » Et il fait sa petite vie. Et en fait, pendant ce temps, du coup, Scar, qui était un anarcho-traître, en fait, il commence à mettre en place son propre gouvernement. Et le truc, c'est qu'il ne crée pas de ministère de la Culture. Alors, du coup, il y a toutes les plantes qui meurent, il y a toute l'eau qui disparaît et tout. Et les gens, ils vont le voir et ils font « Ouais, c'est pas cool, il n'y a rien à bouffer et tout ! » Ils font « Ouais, c'est normal, c'est la faute du capitalisme, c'est pour ça, il faut le temps que le vrai système se mette en place, il faut comprendre. » Alors, du coup, les autres, en attendant, ils vont dans les supermarchés de plus en plus loin parce que ceux du centre-ville, ils sont complètement vides. Donc, ils vont dans les petits supermarchés de campagne. Et du coup, en fait, ils finissent par aller à la ZAD. Et en fait, du coup, dans la ZAD, ils tombent sur Simba, donc le mec, il est posé dans son hamac, tu vois, avec un wange, il est là, il fait « Ouais, je suis cool et tout ! » Et en fait, Nala le reconnaît, tu vois, parce que bon, lui, il ne la reconnaît pas parce qu'il plane, mais elle, elle le reconnaît. Et du coup, elle fait « Ouais, mais c'est toi et tout, il faut que tu reprennes le gouvernement, parce que là, franchement, les anarcho-traîtres, ils ont fait n'importe quoi ! » Alors, du coup, Simba, il fait « Bon, ben, d'accord, alors, mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas, moi, je suis bien dans ma ZAD. » Alors, du coup, ils font l'amour, parce que c'est comme ça, ils baissent un coup, ils sont contents, et là, il y a Rafiki, le prêtre du début, mais qui, maintenant, a changé d'orientation. Il est devenu le professeur Rafiki, grand voyant de père en fils, fait parler les nuages et revenir à l'être aimé, tu vois, enfin, tu vois le bordel, quoi. Et le gars, il y a avec son bâton et tout, et là, il fait « Ouais, ouais, je sais, je sais, et tout, et il lui dit « Ah, regarde les nuages ! » Alors, Simba, comme il est complètement stone, il regarde les nuages, il voit son père qui parle, il fait « Ah, trop bien, moi aussi, je vais devenir comme mon papa, je vais reprendre le pouvoir, et tout. » Et il part en courant comme un des ratés, il y va comme un ouf, avec Nala qui suit comme elle peut, il court, il court, et puis il arrive là-bas, il voit que c'est la merde, un complet. Et du coup, il arrive avec tous ses potes, les punka-chiens et tout, enfin, pas les punka-chiens d'Oscar, les punka-chiens fat-positives et tout le merdier, là. Ils arrivent et puis ils foutent le bordel et tout, ils finissent par pousser Scar du haut du caillou, et Scar, il tombe, et comme il n'y a plus rien à bouffer, et que les autres étaient là « Ah, t'as pas de la quai ! » et tout, ils finissent par le bouffer, parce qu'ils avaient faim, il n'y avait rien à bouffer. Et du coup, Simba reprend légitimement le pouvoir, il n'y a pas d'élection chez eux, c'est trop compliqué, et du coup, il reprend le pouvoir. Et comme il a été zadiste, en fait, c'est là que c'est super important, comme il a été zadiste, il peut faire repousser les arbres et remplir le fleuve. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire du roi lion. Tout gâchés, on sera débiliés, à venir se vider sur ton front, sur ton nez. Tout gâchés, on sera des millions, à verser des litrons, sur ton nez, sur ton front. Oh là là !